coucou et racoucou tout le monde alors j'espère que vous êtes tous et toutes en forme que vous allez vraiment très très bien comment ça va moi ça va ça va ça va alors qu'est ce que je voulais dire vous savez donc on a fait la carte checker ce matin c'est très joli c'est très mignon et j'ai vu qu'il y en a de certaines d'entre vous qui ont déjà fait certains de mes mes tutos et tout ça ça m'a fait extrêmement plaisir de recevoir vos photos de création alors quand vous me demandez mon avis bah vous savez c'est pas facile de juger enfin parce que je veux dire vous êtes on est tous unique 1 et puis les goûts des uns c'est pas les goûts des autres alors si je vous si vous me demandez je vais vous donner quelques conseils sur vos créations sur ce que moi j'en pense que j'aurais fait à ma à votre place ce que j'aurais rajouté ou retiré ou machin mais mais à savoir que j'ai pas la science infuse ok il faut que ça vous plaise à vous d'accord voilà et voilà ça me fait tellement plaisir donc du coup j'avais sorti donc le bouquin d'i cut la de chez action et je m'en reste encore énormément énormément et puis vous savez du coup je me suis dit je fais toute seule ou je fais pas toute seule oh non je vais faire avec vous après je pense ça peut vous donner des idées parce que vous savez on a je vous ai montré la l'embossage à froid que j'avais fait avec les feuillages là puis je vous avais dit je vais faire une carte sur le thème de l'automne comme ça voilà ben j'ai changé d'avis en fait ouais j'ai changé d'avis et comme j'ai changé d'avis j'ai envie de partager ma petite idée avec vous qu'est ce que vous en pensez vous dites que ça vous fait plaisir ça me fera plaisir c'est une sorte de défi vous savez il ya un insecte que je déteste c'est l'araignée 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 vraiment horreur des araignées mais vraiment vraiment jeu quand elles sont dehors pas de problème je m'en fous m'en fous ça me dérange pas je peux en voir une machin ne dérange pas du tout du tout du tout mais si j'en vois une dans la maison alors là c'est sûr qu'elle va y passer je sais pas c'est je sais pas ça me ça me vraiment c'est horrible alors je suis pas vous savez tétaniser comme il ya des certaines personnes avec les araignées ça les tétanise elles sont paralysées et tout ça elles ont vraiment sont terrorisés comme il y en a qui sont terrorisés avec les souris les machins tout ça enfin chacun a sa phobie les serpents les je pas quelle est votre phobie est ce que vous avez une phobie et est ce que ça vous rend vraiment dingue est ce que ça vous paralyse est ce que ça vous enfin ce que un bon alors moi non ça va parce que je suis quand même dur à la dur culture je suis dur à la je suis quand même dur donc de toute façon je considère c'est toujours moi qui sera vainqueur quoi qu'il arrive il faut partir gagnant parce que sinon si on part perdant on est mort donc je pars gagnante et puis bon et je gagne pas toujours non je ne gagne pas toujours évidemment que non mais je pars gagnante et comme ça je me dis et donc je vais finir je la préviens je lui dis qu'est toi tu as cinq cinq minutes pour partir c'est au bout de cinq minutes elle est toujours là plantée et ben elle n'y passe quoi alors des fois je prends mon loup vous savez le loup mais le loup le loup le loup le loup le loup le loup des fois ben voilà quoi il l'araignée elle tombe par terre et tout elle se met à courir et tout faut voir bien alors moi je mène une vie pas possible en tant que j'ai pas chopé l'araignée je ne dors pas c'est toujours la nuit bien sûr le soir on en voit quelques unes à la journée parce qu'il commence à faire mauvais et donc elle commence à rentrer là moi je sais pas chez vous mais ici elle commence à rentrer les araignées et une autre chose qui n'a rien à voir avec les araignées enfin quoi que quoi que si il ya certains les oiseaux ils mangent les araignées les oiseaux sont en train de se regrouper je peux vous dire que c'est très très mauvais signe il va faire froid va faire un temps de toute façon cette année ça va être une année ça va être compliqué à mon avis on en reparlera ou pas donc tout ça pour dire que quelle est votre phobie quel est l'insecte que vous détestez il y en a qui ont très très peur des papillons il y en a qui ont très très peur de fin voilà je sais pas si vous avez une phobie ça serait bien de partager avec moi ce que vous n'aimez pas mais vous n'est vraiment pas vous détestez quoi moi c'est les araignées mais ça m'empêche pas de les travailler et alors quand j'en vois une araignée du soir espoir paf je l'écrase et alors comme ça voilà alors on dit araignée du matin chagrin araignée du midi souci araignée du soir espoir alors je me suis lancé un petit défi comme ça que je vous lance en même temps on peut on peut s'amuser c'est si vous avez si vous êtes comme moi que vous avez que ça à faire évidemment et bien là je vais illustrer l'araignée du soir espoir alors qui dit espoir dit araignée du soir et dit dit couleur verte l'espoir et c'est pour ça quand j'ai vu ma patouille verte là je me suis dit bah tu vois voilà voilà je vais faire avec une araignée machin merde et je vais raconter mon histoire je vais raconter mon histoire et j'espère qu'elle vous plaira d'accord ah bah d'accord de toute façon je l'aurais fait toute seule alors un donc voile et moi je vais vous raconter l'histoire de l'araignée qui était dans les feuillages parce que souvent les araignées elles sont dans les feuillages bah oui elles sont en faisant elles sont partout partout ça le pire elles sont partout dans les greniers dans les garages les maisons dans les chambres dans les lits dans les partout elles sont partout sur les murs c'est dingue alors il y en a qui font des toiles il y en a qui vivent comme ça dans des terriers des terriers d'araignée enfin bref allez donc on y va c'est parti j'ai assez blablabla t j'avais envie de parler de vos phobies enfin moi je parle des miennes parlez moi des vôtres ça me fait plaisir de partager donc voilà mais j'ai la phobie mais ça m'empêche pas de les écrabouiller j'ai ça avant pas me tétaniser hors de question non pas du tout on va me tétaniser je les préviens quoi je leur laisse une chance je vous dis je peux pas faire mieux quand même donc pour ce faire je vais partir d'une base hop là donc c'est le truc de die cut parce que là dedans il ya des araignées ok s'il ya des araignées c'est horrible alors évidemment je n'enverrai à personne mais je me suis dit que c'était bien aussi pour le thème halloween mais ça pouvait être vous savez halloween on fait toujours je reviens si je reviens je reviendrai non halloween on fait toujours des couleurs sombres vous savez noir orange mauve j'adore mais on fait toujours 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 des couleurs sombres comme ça et tout ça puis j'étais en train de commencer à faire ça j'étais en train de commencer à faire une toile d'araignée noir machin je me suis dit non 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 on va essayer de faire un truc un peu réaliste un peu ouais un peu réaliste et puis un message un message positif tourner le ma phobie de l'araignée en quelque chose de positif donc c'est parti voilà j'ai vraiment envie de vous expliquer ce que j'avais envie de faire quoi donc je vais faire une base comme d'habitude 10 15 donc là 21 sur 15 15 15 et demi c'est pas trop voilà hop je vais déjà prendre ma base noir par contre moi moi mais par contre tout le reste va être plutôt clair voilà mais je fais noir mais ouais c'est parce que j'ai pas ça oui c'est parce que je me suis servi de ma dix mots pour faire le message araignée du soir espoir alors je me suis dit qu'il fallait une petite note de noir comme ça vous savez ensuite non qu'on a les feuillages ça représente un peu le domaine de l'araignée donc voilà donc ce que je vais faire là par contre parce que en bas la fin mon mon embossage à froid oui en bas la plaque n'est pas allé jusqu'en bas donc qu'est ce que je vais faire je vais tailler cette affaire pour qui est voilà pour que ce soit beau tout partout je retire ça là voilà voilà je n'encre pas les bords et tout ça pas du tout du tout non 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 je vous expliquer pourquoi je vais laisser comme ça alors quand on me demande mon avis aussi sur les sur vos cartes là je c'est vrai que le matage c'est important c'est à dire que il faut il faut essayer c'est pas toujours vrai moi avec moi par exemple là c'est pas tout à fait vrai mais hop alors attendez j'ai les mains qui glissent il faudrait que votre cadre en dessous de votre soit la même dimension tout autour c'est à dire 0 5 en général on les 0 5 cm à gauche à droite en haut et en bas ok voilà c'est ça fait plus joli bon voyez moi c'est pas tout à fait respecter mais bon j'ai pas tout à fait respecter mais bon ça 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 me va d'accord je peux rétrécir un 2 1 ou 2 mm mais je ne fais pas pourquoi parce que là je vais je vais poser une toile d'araignée et que je veux qu'ils aient de la marge alors donc je vais prendre je vais essayer de faire quelque chose d'un peu réaliste c'est à dire donc j'ai les feuillages noir et je la laisse comme ça je trouve que c'est très joli c'est super sympa c'est clair c'est voilà ensuite je prends une feuille de papier vélum de ce bloc là qu'on va vous faire pour faire la toile j'ai alors ça c'est un die que j'ai depuis il ya longtemps c'est un partenariat que j'avais eu avec coco rosa à l'époque c'était pas une novarte j'avais un partenariat avec coco rosa 1 et donc j'avais eu des choses comme voilà et donc dont cette cette base de cartes en toile d'araignée si vous n'avez pas ça si vous voulez faire un peu ce genre de cartes là et que vous n'avez pas de die toile d'araignée vous pouvez très bien la faire vous même vous savez enfin on peut en origami je sais qu'il ya des tutos là dessus vous vous tapez toile d'araignée en origami et moi je l'ai fait l'année dernière mais je l'ai fait mais je sais plus j'ai dû l'offrir ou je pense que j'en ai foutu j'en sais rien sûrement dans mes archives par là et vous pouvez faire des toiles d'araignée en origami c'est assez sympa et sinon vous pouvez faire des tamponnages à vous enfin je sais pas vous pouvez il ya plein de sortes il ya plein de façons de faire des toiles d'araignée et puis après vous pouvez le faire avec du vrai fils vous savez vous mettez vous faites un montage comme ça comme quand vous faites des capteurs de rêve vous voyez vous faites un début de capteur de rêve bon voilà j'ai fait quoi mais j'ai sorti truc alors donc là je vais faire ma toile d'araignée en vélum pourquoi pour que ce soit un peu réaliste pour que la toile d'araignée parce qu'une toile d'araignée c'est pas noir on est d'accord si on est d'accord toile d'araignée c'est pas noir c'est plutôt bon on la voit même pas quasiment par contre j'adore regarder les toiles d'araignée je trouve que c'est un travail de c'est un travail d'artiste une araignée c'est une artiste et en plus c'est une rapidité pour faire les toiles d'araignée alors là vous retirez la toile d'araignée le soir le lendemain elle est de nouveau là et c'est un travail vraiment de d'une finesse extraordinaire et c'est très très beau et alors ce que j'adore c'est le matin alors vous savez en automne là à l'automne ou au printemps quand il ya la rosée du matin et que là il ya les gouttelettes les gouttelettes sur les toiles d'araignée c'est tellement joli c'est vrai c'est joli même les araignées une araignée c'est très beau bon j'ai peur mais je reconnais que c'est très beau donc là j'ai ma toile d'araignée hop là en translucide comme ça regardez avec du vélum c'est top 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 enfin moi je trouve après voilà ça fait plus vrai qu'on va dire moi bon c'est pas mal donc ça va être discret vous voyez ça fait moins peur ça disait que ça faisait moins peur c'est ça d'accord donc voilà donc ça on le garde on en fera on en fera des je sais pas quoi pour l'instant on en fera rien je vais essayer de faire ma petite cartonnette comme ça moi voilà ce genre de j'ai pas ce genre de vidéo ça vous intéresse quand je fais des créations comme ça pour moi en fait pour mon plaisir en fait parce que c'est souvent je fais des trucs comme ça pour mon plaisir personnel pour mon plaisir tout à l'heure j'ai fait une carte aussi celle là je vous la ferai pas en tuto parce que moi ça à moins que ça vous intéresse mais ça m'étonnerait moi ça m'étonnerait que ça vous intéresse je peux vous montrer j'ai fait j'ai utilisé j'ai fait ça regardez j'ai fait ça ce genre de carte la pop up je sais pas si ça peut vous intéressez de faire ça ça c'est pour les personnes qui n'ont pas de papillon de gros die cut papillon pour faire des cartes comme ça pop up papillon mais juste avec trois coeurs voyez là c'est trois coeurs et puis et puis on met ça comme ça et puis on a une carte pop up papillon si ça vous intéresse je vous ferai le tuto mais c'est over simple mais bon je sais pas c'est comme vous voulez c'est pareil en message en dessous vous pouvez me le dire si ça vous intéresse de faire ça je le ferai avec vous demain si j'ai le temps par exemple après l'ouverture du courrier autre comme ça on pourra vous pourrez le faire voilà voilà je vous avez compris quoi donc donc là c'est mes feuillages voilà et là je vais poser de la toile d'araignée alors mais de la toile d'araignée mais je vais pas la poser en entier je veux pas vous voyez je n'ai pas envie qu'elle recouvre tout j'ai vraiment envie que ce soit super discret genre on n'a pas vu l'araignée quoi un genre voilà on va se prendre la tête dedans quoi alors ça ça m'est déjà arrivé plein de fois j'ai horreur j'ai horreur enfin bref vous avez compris j'aime pas j'aime pas donc je vais poser la toile d'araignée comme ça un bout de toile d'araignée comme ceci voilà vraiment je veux que ce soit super discret donc 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 je vous explique que pour la faire tenir comme c'est du vélum c'est pour ça que moi j'ai pris ce daï là je vais hop là mettre derrière comme ceci je vais scotcher je dois en avoir c'est bon impeccable je vais scotcher comme ceci scotcher comme ceci comme cela voilà hop là je vais prendre le côté comme ça je vais scotcher on s'en fiche ça ne se voit pas derrière vous pouvez vous amuser à bien fixer votre bout de toile d'araignée je vous dis si vous savez crocheter tiens il ya des il ya certaines d'entre vous qui crochète là qui crochète super bien en plus c'est beau ce que vous faites vous pouvez crocheter une petite toile d'araignée pourquoi pas donc je vais faire comme ça moi alors c'est vraiment discret si je vous dis c'est vraiment j'avais envie de faire quelque chose qui soit vraiment quasiment naturel quoi qu'il soit comme vraiment dans la nature quoi donc hop je sais pas si du coup à la caméra ça vous allez voir quelque chose je ne sais pas donc là je vais retirer le cadre parce que la toile d'araignée vous voyez là c'est tout droit c'est le cas mais ça c'est dans la nature c'est pas comme ça enfin donc là je vais découper hop ce qui ce qui est droit là il ya ainsi il va y avoir un orage je vous dis même pas le délire je suis j'ai horreur de ça j'ai horreur j'ai horreur voilà j'espère que je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai fait j'espère je vais essayer de mettre de la lumière est ce qu'on voit mieux est ce qu'on voit mieux que là il ya une toile d'araignée qui à la toile d'araignée mais c'est normal c'est très très discret là et donc voilà ils ont pensé c'est pas mal moi je sais pas si vous voyez mais en tout cas bon comme ça on voit mieux à voix peut-être mieux sans lumière artificielle comme ça là ouais voilà bon c'est juste pour vous montrer au mieux maintenant c'est pas fini maintenant il ya la toile d'araignée on est content content on va y mettre l'araignée l'araignée donc j'ai pris l'araignée de ce bouquin là j'ai pris la plus grosse il y en a une toute petite là mais celle ci c'est plutôt spiderman vous savez l'araignée qui pique là et puis qui devient spiderman a ressemblé à ça l'araignée dans le film donc là j'ai pris la grosse parce que faut quand même que ça claque voyez il faut qu'elle fasse peur quand même un oui et en plus je trouvais qu'elle allait super bien avec la couleur là je trouvais qu'elle allait super bien ça fait super vrai j'adore donc mais je veux pas qu'elle soit fixée je veux pas la coller dessus je pourrais la coller là puis ça y est non 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 je veux pas je veux pas ça alors pour ce faire j'aurais voulu un fil de pêche transparent pour que ça fasse vraiment réel et puis j'ai cherché je cherchais j'avais pas envie j'avais pas envie de trouver j'avais pas envie de chercher j'avais pas vraiment cherché alors c'est pas très grave du coup on disait vous m'avez envoyé ça l'une d'entre vous m'a envoyé ça je me suis dit bah tiens c'est l'occasion de m'en servir c'est du fil un tout petit peu élastique vous savez pour faire des colliers des bijoux et tout ça des charmes regardez et bien c'est parfait c'est parfait c'est parfait donc je vais prendre du fil comme ça je vais l'accrocher derrière les fesses de l'araînée comme si c'était son fil de soie là parce qu'en plus c'est de la soie donc là je vais mettre derrière comme ça un bout de un bout de un bout de fil comme ça qui va pendouiller alors pour se faire du double face tout simplement tout simplement je vais prendre du double face pourquoi du double face parce que je vais cacher je vais cacher je vais faire ça un petit peu un petit peu joli enfin joli on a compris donc là je mets du double face je vais cacher avec enfin cacher pour l'instant je vais rien cacher du tout je vais faire comme ça hop je bloque j'aurais pu mettre un petit bout de scotch et puis on n'en parlait plus hop donc j'essaie évidemment attendez attendez parce que mon double face me fait des misères c'est pas grave on va commencer je vais recommencer si ça va pas non ça va pas il faut que ça soit bien fait alors je vais faire comme ça et je vais pas mettre du double face parce qu'il va m'ennuyer je vais mettre un petit bout de scotch oui ça ira très bien voilà je vais faire comme ceci pas facile les petites choses à travailler surtout là le fil il est un peu élastique vous savez alors je vais faire comme ça ensuite comme ça dépasse mon scotch aucune importance je vais découper c'est un petit travail un petit tout petit peu minutieux mais bon ça vaut le coup de le faire moi je trouve ça va être rigolo là un pain araignée du soir espoir je vais re bloquer un tout petit peu mieux encore et encore voilà super génial hop là super impeccable je vais découper juste scotch même un ciseau qui est bien là juste scotch là pour pas que ça colle au papier tout ça pour tirer ce qui dépasse au cas où si vous êtes comme moi vous avez mis du scotch pour que ça tienne bien normalement il n'y a pas de problème impeccable donc voyez l'araignée elle est sur son fil là c'est génial non mais j'adore derrière je vais décorer avec un petit coeur je veux enfin un coeur ou un rond ou je sais pas quoi pour cacher le fil mais bon c'est du bidouillage c'est du ah ouais c'est du je vais mettre un petit coeur histoire de dire à coeur les arètes j'ai peur vous avez entendu les peurs je suis raide de peur je vous assure c'est pour ça que je suis avec vous en fait comme ça ça m'occupe pense pas à l'orage qui arrive donc là je mets un petit coeur histoire de dire pour pour mettre comme ça juste comme ça joli 1 que derrière l'araignée il ya un coeur quoi je met donc un petit bout de double face cette fois ci mais double face carré de chez action là qu'ils nous ont fourni là voilà donc là je vais mettre un petit carré comme ça ah mince alors j'ai peur j'ai peur maman j'ai peur hop et là je fais ça voilà impeccable regardez ça fait un tout de suite ça échange à elle un petit coeur comme ça petit coeur qui bat ça un petit coeur qui bat elle est elle est toute mignonne alors là non elle est horrible maintenant qu'est ce que je vais faire je vais prendre un pic et pic et collégramme enfin on prend un pic et pic et collégramme alors pour se faire ce que j'ai un pic là oui j'en ai j'en ai j'en ai je vais faire un trou dans la toile d'araignée là au milieu par exemple puisque on disait qu'elle était au milieu en plein milieu là elle était en plein milieu là ici là en plein milieu je fais un trou comme ça d'accord ok et là je vais passer le fil alors grâce à ça là ça va être bien c'est un passe fil parce que moi je vois rien je vois rien puis c'est pas facile de passer un fil alors un passe fil comme ça je vais prendre ça ou hop donc là je vais passer le fil on met vous savez faire vous savez faire non moi parce que je fais ma mariole parce que je fais de la couture alors je sais je passe derrière comme ça une boucle si vous n'avez pas ça vous pouvez faire ça avec avec un petit bout de fil de fer vous pliez en deux un fil de fer un petit fil de fer tout fin vous le pliez en deux vous le passez comme ça par l'arrière donc là vous avez la nana dans le machin vous passez à 15 mètres faut pas exagérer angélique je vais raccourcir parce que j'ai 15 mètres on dit pas c'est le délire donc là vous faites quoi vous hop là vous prenez votre machin vous le passez entre les deux machins là j'aurais pu même le rentrer qu'après mais bon là vous écartez un comme ça vous rentrez le fil entre les deux je vois même ça j'arrive pas à le faire j'arrive au bout je vois rien donc vous passez le fil comme ça est ce que vous voyez ça je montre c'est pour les filles qui savent qui bat parce qu'on sait tout n'est pas inné voyez un g j'ai plié en deux là ça fait une forme donc je passe le fil dedans la toile de l'araignée ok une fois que c'est dedans je vais prendre derrière là l'épingle là et je vais tirer et mon fil il va venir et ça y est l'araignée elle est passée et d'accord ok et là elle va bouger et ça c'est on aime bien que ça bouge comme ça j'ai eu peur c'est mon chat je vous assure j'ai peur je suis je suis folle dans un je suis folle j'ai peur donc là voilà je vais la laisser plus bas que la toile d'araignée pour qu'elle puisse bouger comme ça vous voyez plus bas que la toile d'araignée ok parce que si je la laisse plus haut si je la laisse à hauteur sur la toile d'araignée les papattes elles vont se prendre la toile d'araignée et ça bougera moins donc c'est moins intéressant ok donc j'ai passé ça je suis très heureuse donc là je vais mettre le passe fil vous faites un passe fil comme ça vous pliez un fil de fer en deux un d'accord vous voyez là ouais bon c'est un d'accord et puis là je vais mettre donc un bout de scotch hop derrière pour bloquer le fil je regarde si la hauteur me plaît ça me plaît je mets hop là un scotch voilà l'araignée l'araignée c'est horrible oui je sais c'est horrible mais je sais qu'il y en a qui aime qui aime les araignées je sais qu'il y en a qui adore halloween et tout ça et comme il faut pour tous les goûts 1 c'est pour ça que je mettrais bien en titre attention araignée quoi les araignées ceux qui sont phobiques quoi ceux qui ont peur 1 qui regardent pas cette vidéo parce que c'est quand ça fout quand même les jetons vous savez que moi ça non mais à chaque tous les ans quand je fais halloween vous savez les petites araignées noires là les petits cequin noir ou les petites araignées noires qu'on fait en découpe et tout ça bien j'en fais tomber et quand je tombe je me rappelle plus quand je tombe sur une découpe comme ça par terre au machin faut voir les bons que je fais parce que je crois que c'est une vraie je vous assure c'est vrai je suis complètement folle tellement j'ai peur donc là voilà ok voilà donc là maintenant qu'est ce pourquoi elle est descendue l'araignée parce qu'il faut quand même raconter une histoire ça va parce que sinon c'est pas très drôle non alors elle est descendue l'araignée pourquoi parce qu'elle a vu un insecte qu'elle est les bectés alors j'ai pas de mouche j'ai pas tout ça j'ai rien c'est en plus je crois que j'en ai mais on disait que là c'était pas une mouche on disait qu'elle allait choper une insecte là dedans alors il ya quoi j'ai vu qu'il y avait des trucs rigolos il ya des petites chenilles il ya des chenilles vertes regardez une belle chenille verte là par exemple on s'en fiche on a on dit qu'elle mange ce qu'on veut enfin et on met une chenille comme ça soit mais une chenille comme ça mais moi je mettrais bien une petite chenille comme ça toute petite petite la toute mignonne toute mignonne là regardez celle ci par exemple jaune là elle est vous savez elle avance la toute elle est un peu grosse donc là moi je vais détourer un tout petit peu ça là parce que ça me plaît pas le blanc là autour ça me plaît pas des masses mais bon c'est pas facile à détourer parce que c'est quand même un tout petit peu petit et puis je vais quand même retirer un peu de blanc là je trouve qu'il y en a trop voilà c'est mieux voilà voilà vous savez qu'elle était descendue pour bouffer la je vais la mettre là donc la chenille voilà on est content plus il ya un peu de noir dessus et tout ça donc j'aime beaucoup je la colle quand l'école bourré bourre et ratatame on colle l'araignée enfin le l'astico là le machin l'astico ça me fait penser à petit chat l'astico ouais c'était tout mignon alors donc j'y arrive pas non je n'y arrive pas mais c'est pas grave on va essayer j'arrive pas il y en a plus ça y est c'est horrible je dépense trop je dépense trop c'est une catastrophe donc il pleut il pleut c'est horrible alors mon dieu tout ce qui pleut donc alors mon petit tasticot mon petit je veux dire vers de chenilles vers de terre un petit une petite chenille toute mignonne toute mignonne qui se transformera en papillon enfin là n'aura pas le temps parce que bon à mon avis elle s'est remettée mais c'est pas tant pis je vous dise donc là écoutez vous entendez le tonnerre la pluie tout ça je serai de peur donc là ok il en est super là c'est génial hop là hop là oh là là c'est horrible ça pour les enfants c'est horrible c'est horrible ce que j'ai fait bon alors on est content maintenant on a tout préparé notre senette là je vais la coller sur ma base là comme ça on fait ça pour se faire avec du double face par exemple un non non la régnée la régnée qui l'a dit la lila nina mais là nina dina dina ni la nina ni la niye ni la ni nina ni ni nina nina J'en mets beaucoup. Ouais, j'en mets beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'en mets autant. Je suis complètement folle. Enfin bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hop. Et puis là, donc, je vais coller ça sur ma base proprement. Et comme ça, ça fait une carte Halloween gay. Plutôt sympathique. Plutôt sympathique. Une carte Halloween sympathique. Ça n'existe pas une carte Halloween sympathique n'importe quoi. On disait que c'était une carte Halloween très gay. Alors, je vais mettre ça comme ça, ça comme ça. Voilà. Super. Génial. Ça fait très, très réaliste. Voilà. Par contre, je n'ai pas collé droit comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, vous savez. Non, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Je ne sais pas si c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi aussi le papier. On disait que c'était le papier. Non, non, c'est moi. Donc, voilà. Donc, là, il y a le petit cœur derrière. C'était tout mignon. Voilà. Là, c'est adorable. Et donc, là, vous avez votre araignée mobile. Mobile araignée. Voilà. Et là, donc, elle veut choper le machin, là. Voilà. Hop là. Hop là. Ça y est. Ça y est, elle va l'attraper. Elle va le bouffer. Mon Dieu, c'est horrible. Voilà. Et donc, là, on peut s'amuser à mettre un petit sentiment qui soit un petit peu plus gai. Espoir. Espoir que la chenille s'en sorte. Arraignée du soir, espoir. On fait ce qu'on veut, vous savez. C'est rigolo. Oh là là. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Alors, araignée du soir. Je vais la coller un peu comme ça. J'aime bien dispatcher les textes, les décomposer comme ça. Donc, je ne bloque pas mon araignée. Je n'ai pas tellement envie qu'elle ne puisse plus bouger. Je vais bloquer comme ça, vous en pensez. Je ne sais pas où la mettre. Je ne sais pas où mettre mon texte. Je ne sais pas où mettre mon texte. Araignée du soir. Je la viens, vous avez vu. Pousse-toi. Pousse-toi de là. Pousse-toi de là. Pousse-toi de là que je m'y mette. Araignée du soir. Voilà, comme ça. Ce n'est jamais droit ce que je mets. Ça m'y l'air. J'en ai marre. J'ai un problème. J'ai un problème. Je ne sais pas que les droits. J'ai un problème. Je ne sais pas que les droits. La, 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 la. Et voilà, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sympa ? C'est chouette, non ? Moi, j'aime bien. Voilà. Hop. Et pouf. Voilà. Je regarde si mon chat, parce qu'il est sous le parasol. Mais attendez, le parasol, il n'est pas... Ah non, il est parti. Il est parti. Il est rentré à la maison. En plus, il est mal à dire arrête à dormir. Il va y avoir son problème de boule de poil. Vous avez compris, quoi. Ben voilà, c'est formidable. Araignée du soir. Espoir. Toc, toc. Est-ce qu'on met des petits strass de ci, de là pour mettre un petit peu de gaieté ? On pourrait, hein ? On peut mettre un ou deux strass, genre vers la... Vers, j'en sais rien, d'ailleurs. Il y a du vert, là. Il y a du vert, du jaune, du saucisson, du orange. Oh non, on va pas être du orange. Non, je veux que ça reste un peu... J'aurais même bien mis des... Des... Des comment... Des petits strass noirs par-ci, par-là. Des petites... Des petits diamants painting. Parce que là, j'ai peur que ce soit un petit peu gros, peut-être. Ah, c'est pas mal. Ça peut être joli, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. On peut les virer, hein, si ça va pas. Je vais en mettre des petits verres, comme ça. Des petits verres. Un chef, un petit verre, on a soif. Un petit cougnard, on a soif. Un li-lali, on a soif. On a soif. On a soif. Un li-lala, on a soif. Un petit cougnard, on a soif. Un li-lala, on a soif. On a soif. Ah ben voilà, c'est un petit peu plus gai. C'est encore... C'est joli, hein. Je sais pas si on peut voir, mais c'est sympa, non ? Vous en pensez, hein ? C'est beau, hein ? Et voilà. Bon, et voilà, c'était la petite carte du soir, hein, qui peut peut-être vous amuser pour faire un Halloween un petit peu plus gai, voilà. Ou après, vous pouvez faire pendre, je sais pas, autre chose, hein, les boules, les boules de Noël, hein, je sais pas, n'importe quoi, hein. C'est sympa ? Moi, j'aime bien. Allez, petit défi, araignée du soir-espoir, ou alors araignée du matin-chagrin, araignée du midi-souci, araignée de l'après-midi aussi, hein, souci. Bon, il y a beaucoup de soucis, hein. Araignée de ce que vous voulez, hein. Et puis, hein, voilà, si vous voulez me montrer, ben voilà, vous m'envoyez par mail vos photos, là. Hein, le cœur, puis, vous voyez, de l'autre côté, paf, il y a le cœur, hein. Ça y est. Oh, j'adore, hein, j'adore, c'est rigolo. C'est super sympa, voilà. Voilà. Vous faites plein de grands bisous. Et cette fois-ci, non, on se reverra pas parce qu'il y a de l'orage et j'ai peur, moi. J'ai éteint tout quand il y a de l'orage. J'ai peur avec l'électricité, les boules de feu, les éclairs, les fous droits. J'ai pas envie de me... Ah, ben, j'ai pas envie qu'ils me fous droits, hein. Ben, parce que, non, les bossus, pas de problème, hein, qu'on les fous droits, hein. Mais moi, j'ai pas... C'est bon, j'ai pas besoin d'être... J'ai pas besoin qu'on me fous droit, moi. Non, 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 ça va. Tout va bien. Mais bon, si vous êtes bossus, c'est l'occasion. Vous pouvez toujours tester, tenter de... Vous avez compris, quoi. Alors, je vous remercie très fort. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, je vous dis à demain. Cette fois-ci, à demain pour l'ouverture du courrier. Ciao, bisous. ... ... Sous-titrage ST' 501